Musique 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 Oh ! Je suis invisible ou quoi ? Musique Merde ! Ah bon on fait euh... On ne s'en est pas jeté ! Allez c'est bon ! Musique 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 Il se fait appeler Raphaël. Il ne montre jamais son visage par peur des représailles. Car il a créé cette chaîne YouTube sur laquelle il dénonce les mauvais conducteurs en diffusant les images de leur comportement dangereux. Oh ! Putain ! C'est quoi la main là c'est un téléphone ? Bravo ! C'était un téléphone ça ? Pendant que tu ne regardais pas et qu'il ne m'a pas vu arriver. Tu ne le vois pas ça ? Et moi heureusement que j'ai des freins. Je dois te dire merci peut-être ? Non. Il faut arrêter le téléphone au volant. Je fais ça pour que les gens se rendent compte euh... De ce que c'est pour nous au quotidien le déplacement en vélo. Et pour lancer un débat, pour provoquer le débat. Un problème si on le voit pas, on l'ignore, on pense pas qu'il existe. Et dès qu'on le voit c'est très concret. Et euh... Et là on prend conscience. Pour réaliser ses vidéos, il a équipé son vélo de deux caméras. J'ai la caméra casque qui permet de filmer tout ce que je vois. Et j'ai aussi la caméra à l'arrière au cas où je me fais percuter par l'arrière. Le nombre de cyclistes tués a augmenté de 20% depuis 2010. La faute aux comportements imprudents de certains usagers du vélo, mais aussi aux automobilistes pas encore prêts à partager la route. Les mini caméras étant de plus en plus accessibles, de nombreux cyclistes, comme Raphaël, les utilisent pour avoir une preuve en cas d'accident, mais aussi pour dénoncer les incivilités. Sur sa chaîne, on trouve une cinquantaine de vidéos. Certaines atteignent 91 000 vues. Sur ces vidéos, ils s'amusent à écrire des commentaires et ajouter des graphiques couleurs pour expliquer, comme ici, un refus de priorité. ... Vous rentrez dedans, carrément, hein ? Pourquoi ? Bah, vous rentrez ! C'est pas à vous de vous arrêter ? Hein ? C'est pas à vous de vous arrêter ? Oh, mais arrêtez ! Vous vous prenez tout permis avec leur vélo ? Les Pliton, vous prenez tout permis ? Jusqu'un jour, vous allez vous faire éclater. Parce qu'on vous voit pas, vous êtes habillés déjà en noir. On vous voit pas. Le jour, vous allez vous faire éclater la gueule. Vous allez vous retrouver dans une petite chaise roulante. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quoi, ça ? Une petite chaise roulante, tu sais ? Comme ça. Là, tu vas être content. Ah, tu vas être prioritaire, hein ? Prioritaire dans la chaise roulante, hein ? Ces vidéos suscitent la colère de certains internautes. J'espère qu'on se croisera jamais, je risquerai de te tuer. Vivement que tu finisses sous des roues. Tu es le genre de cycliste à qui je souhaite un accident mortel de préférence. Voilà pourquoi il veut rester anonyme. Certaines personnes ne connaissent rien d'autre que la violence, les menaces. Et je préfère éviter ça. Je préfère tout simplement ne pas en arriver à l'affrontement physique, à quelqu'un qui va m'attendre en bas de chez moi ou qui s'en prend à mes proches. Un soir, il a même été frappé par un automobiliste. Bilan, trois points de suture, un nez cassé et cinq jours d'arrêt de travail. Mais ça ne l'empêche pas de poursuivre son combat. Avec ses autocollants qu'il a lui-même imprimés. Il les colle sur les voitures mal garées. Ça reste de l'humour et ça reste surtout un truc qui colle et qui ne dégrade pas le véhicule. Parce qu'il ne s'agit pas de casser les voitures. Il ne s'agit pas de se mettre hors la loi parce que les gens sont hors la loi. C'est vraiment... C'est pour les faire chier. Encore un conducteur sur la piste cyclable. C'est vrai que c'est pratique, c'est gratuit. Et c'est toujours libre. Il fait ça avant tout pour préserver la sécurité des cyclistes. Là, concrètement, si je devais rouler sur la piste cyclable, je serais obligé de me déporter pour éviter la voiture. Et s'il y a des voitures en face, je risque de me faire cartonner. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai collé cet autocollant ? Je vous explique, c'est que la piste cyclable n'est pas un parking. Vous obligez les cyclistes à se mettre face à la circulation. Vous nous mettez en danger par confort. Et au bout d'un moment, on en a marre. Et donc, on vous laisse un petit message. Je suis d'accord avec vous. Mais pareil, pour les automobilistes, tout ça, on n'a pas de place. On n'a rien du tout pour se garer. Oui, mais alors les pistes cyclables ne sont pas la solution, monsieur. Moi, je suis en chantier. Nos camions, on ne peut même pas les garer sur les trucs de livraison. Eh bien écoutez, tout le monde a un travail. Tout le monde a un travail. Je veux bien comprendre. Mais à un moment, les pistes cyclables ne doivent pas servir de parking. Juste parce qu'il y a un parking à 30 mètres et vous pouvez faire un petit effort. Lui, c'est bon, il a compris. Bonjour, monsieur. Vous partez tout de suite, sinon je vous colle un autocollant. Regardez, ça ressemble à ça. Je vais vous coller un autocollant et ça ne va pas le faire du tout. Bah écoutez, on va le faire. Moi, je vous demande poliment. Alors, on est samedi, c'est le jour de mariage. C'était bien joli, mais regardez. Essayez de me faire quelque chose, tiens. On va rire. Essaye de coller un bordel là dessus. Essaye, essaye. C'est quoi, c'est des menaces ? C'est des menaces ? D'accord. C'est bon, j'en ai d'autres. En théorie, les conducteurs risquent 135 euros d'amende pour stationnement sur piste cyclable. On maroufle, on maroufle. Ça colle bien au support. C'est trop beau là, je veux une photo. Mon hashtag préféré, hashtag crevard. Des actions suivies par plus de 2000 followers. J'ai ce sentiment de faire avancer un petit peu les choses à mon petit niveau. Ou au moins de montrer les images et de provoquer le débat. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, avec la mode des caméras embarquées, les cyclistes de toute la France exposent les conducteurs indélicats sur Internet. D'autres militants, comme Samy Guyet, utilisent les réseaux sociaux, mais cette fois-ci, pour faire beau. Il faut bouger les institutions. Il faut les mettre à intervalles réguliers. Il photographie et poste sur Twitter toutes les actions coup de poing qu'il mène avec son association Place au Vélo. Ils ont décidé d'empêcher les voitures de se garer sur cette piste cyclable en posant des plots et des pancartes. Si on se trouve dans une rue où tous les dimanches matin et même dimanche toute la journée, il y a des véhicules qui sont stationnés à cheval sur le trottoir et la bande cyclable. Habituellement, le dimanche, cette rue ressemble plutôt à ça. Une situation dangereuse pour les cyclistes. Sur leur compte Twitter, suivi par près de 2000 abonnés, les militants ont interpellé directement la maire de Nantes, Johanna Roland. Ah bon, Johanna Roland ? Autorisation de stationner le dimanche sur la bande cyclable ? Pour l'instant, sans résultat. Du coup, ce dimanche matin, Samy interpelle deux adjoints au maire. Il leur montre comment ils ont protégé la piste cyclable. Les cyclistes et les piétons profitent de leurs espaces en toute sécurité. Ça nous permet d'alerter les élus parce que ça montre finalement la réalité du vécu des cyclistes. Quand vous en parlez en réunion, quand vous montrez une photo comme ça, on vous dit bah oui, c'est vrai, c'est embêtant, etc. Le fait de le montrer tous les jours, toutes les semaines, de voir comme c'est embêtant, de voir des cyclistes aguerris, mais aussi des cyclistes débutants, des enfants, etc. Ça aide aussi les élus à prendre conscience que c'est pas des comportements qui sont acceptables et c'est des comportements qui mettent en danger les cyclistes et les piétons. Donc un grand merci parce que vous avez changé la vie du quartier. Je sais pas si vous avez vu le nombre de personnes âgées, de poussettes, de joggeurs, de cyclistes qui aujourd'hui ont pu circuler, ils ont trouvé ça agréable. Dispersion ! Des actions qui donnent parfois des résultats. Il y a trois ans, ils se filment en train de peindre eux-mêmes une piste cyclable. Une opération qu'ils relaient sur Facebook. Bravo et merci à tous. Nous attendons maintenant l'action de la ville de Nantes. Un an plus tard, la municipalité a répondu à leur appel. Cette piste cyclable délimitée par des clous métalliques a finalement été créée. A la mairie de Nantes, Thomas Quairo, l'adjoint en charge des déplacements à vélo, avoue préférer le dialogue au bras de fer. La mobilisation de l'association a été pendant longtemps un point de crispation. Puisque signaler un point de manière physique avec de la peinture sur le sol, c'est pas toujours apprécié ou bien vécu. Donc effectivement, ça a permis d'avancer, puisque sans ce signalement, peut-être qu'on n'y serait pas encore arrivé. En tout cas, on essaie de développer un partenariat qui soit constructif, où on puisse trouver ensemble des manières nouvelles d'avancer, parfois expérimentales, en tout cas toujours dans la concertation et le dialogue. Samy a identifié un autre problème dans Nantes. Il passe très souvent par cette intersection et filme la situation grâce à la caméra qu'il a sur son casque. Sur Twitter, il montre comment les voitures s'arrêtent sur la piste cyclable et gênent le passage des vélos. Ici, tramways, voitures, cyclistes et piétons se croisent. Aux heures de pointe, le flux est continu. En provenance des quais et pour continuer leur route, les véhicules doivent traverser les lignes de tramway. Problème, au passage d'un tramway, la circulation est stoppée temporairement par ces feux clignotants. Les voitures sont alors contraintes de s'arrêter sur la piste cyclable. On a des feux un peu partout, les feux du tramway, les feux pour la voie des véhicules motorisés, les feux pour les cyclistes, les passages piétons. Et on a remarqué que les feux étaient mal réglés, s'enchaînent mal. Le feu cycliste est vert. Et pourtant, on a toute une file de véhicules qui sont bloqués par le feu tramway. La mairie n'a pas l'intention de bouger, car pour elle, le problème vient des conducteurs qui ne respectent pas la signalisation. Quand le feu tricolore passe au rouge, les voitures continuent d'avancer et se retrouvent bloquées sur la piste cyclable, comme cette voiture noire. Mais Samy ne compte pas en rester là. L'expérience montre que sur des dossiers ou des demandes un peu complexes ou avec des enjeux, il faut s'y prendre à plusieurs reprises. Si jamais on n'obtenait pas satisfaction sur ces feux, on envisagerait une action militante à cet endroit. On serait plusieurs avec des chasubles et faire reculer les véhicules, faire une nouvelle circulation, par exemple. Si Samy réussit à faire évoluer les infrastructures de sa ville, d'autres en appellent au président de la République pour améliorer la sécurité des cyclistes au niveau national. Chef de file de cette rébellion, Théodoro Bartuccio, directeur sportif du Véloclub du Bourget. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous avez bien compris, on est dans un lieu symbolique. C'est tout simplement un cimetière. C'est la dernière fois que je viens dans un cimetière enterrer un cycliste. Je ne veux plus que ça se reproduise. Et on va tous se battre. Alors, pour pouvoir être entendus, vous le savez bien, il faut qu'on se rassemble. On voulait avoir une image choc. Donc l'idée, c'était de tourner dans un cimetière et de rappeler qu'on n'avait plus envie d'enterrer nos amis, tout simplement. Et que pour ça, il fallait se mobiliser. On y va, les gars ? On sort de la ville et apprends mon position. Cet entraîneur est tous les jours sur les routes pour former les futurs champions. On se cale et au coup de klaxon, vous faites un sprit de 7 secondes. Allez, allez, allez ! Balance, balance ! Il a été très affecté par une série de drames survenus au printemps 2017. De nombreux cyclistes célèbres ont été victimes d'accidents de la route pendant l'entraînement et l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Le cycliste professionnel Johan Offredo ressort ensanglanté d'une altercation avec un automobiliste et poste des photos sur son compte Facebook. Puis, Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, est percuté par un conducteur dans les Alpes-Maritimes. Il poste la photo de son vélo sur Twitter. La championne du monde amateur de cyclocross, Pauline Sabin-Tessèdre, se fait renverser par un automobiliste et pousse un coup de gueule sur Instagram. Quelques jours plus tard, Grégoire Somogy, un coureur d'élite marié et père d'une petite fille, meurt fauché par un poids lourd. Pour Théodoro, c'est la mort de trop. Je me disais, mais ce n'est pas possible, il n'y a personne qui réagit, il n'y a personne qui se manifeste. Alors oui, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se manifestent en mettant des messages, c'est inadmissible, on en a marre. Mais il n'y avait rien de concret qui se faisait pour changer, comment dire, pour avoir un vrai changement au niveau de la sécurité pour les cyclistes. Et donc, le soir même, ça m'est venu en me disant, j'en ai marre, on va faire un rassemblement. Dès le lendemain du décès de Grégoire Somogy, il poste ce message sur son compte Facebook. Dès que j'ai posté, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont liké, qui ont partagé et qui m'ont téléphoné. En me disant, il faut le faire, c'est génial ce que vous faites. En quelques jours à peine, le message de Théodoro reçoit 500 commentaires et est partagé plus de 2000 fois. Et de nombreux cyclistes, amateurs et professionnels affichent leur soutien en postant des photos sur son mur Facebook. Un buzz en ligne. Je ne m'y attendais pas, je ne pensais pas que ça allait avoir une telle, comment dire, une telle ampleur par rapport à juste un message sur les réseaux sociaux. Et ça marche. Le jour J, ils sont un millier places de la Bastille. Un énorme succès qu'ils relaient en ligne. Puis, Théodoro poste sur Facebook une lettre ouverte. Il s'adresse au président de la République. Il y réclame, entre autres, une campagne nationale de prévention et l'intégration des droits cyclistes dans le passage du permis de conduire. Appel entendu au ministère des Sports. Théodoro, avec d'autres membres de l'association, est invité pour un entretien. Bonjour madame, chose à propos, vice-président. Ça va ? Bonjour, ça va bien. Bon, on va se mettre autour de la table. C'est la directrice de cabinet de la ministre qui les reçoit. J'espère vraiment beaucoup que cette réunion va nous aider à bien y voir clair sur vos priorités, la manière de vous voyer les choses. En tout cas, moi, je peux vous assurer d'engagement de la ministre à faire avancer le dossier. Fin de la réunion. Ils ont obtenu l'assurance qu'il y aurait bientôt une campagne nationale de prévention. Plus touchés que les cyclistes, les motards. Ils représentent 2% du trafic et constituent 43% des blessés graves. 613 motards ont perdu la vie en 2016. Pour appeler à davantage de prudence, en Angleterre, une mère a choisi de diffuser sur YouTube l'accident mortel de son fils. David Holmes portait une caméra sur son casque. 1 300 000 vues, 2 000 partages dans de nombreux pays. Ces vidéos témoignages émergent comme une nouvelle forme de prévention routière sur Internet. Suite à une erreur de conduite, Manon Slomkowski a eu un grave accident de moto. Depuis, elle est paralysée du bras gauche. En 2015, elle a posté sur sa page Facebook une vidéo sans commentaire qui a fait un buzz incroyable. Elle y montrait ses gestes du quotidien et voulait surtout alerter sur les risques de la vitesse. Nous ne sommes pas intouchables sur la route. Ces 30 secondes où je l'ai cru m'ont blessée pour toujours. Vous ne voulez pas ça ? Conduisez doucement et prudemment. En moins d'une semaine, sa vidéo recueille plus de 5 millions et demi de vues et plus de 70 000 partages. Je pense que tout le monde a pu se sentir concerné parce qu'on voit que des petits gestes du quotidien, ça peut devenir vraiment une épreuve quand il nous arrive quelque chose. Des personnes de 40 ans, des enfants de 10 ans, j'ai vraiment eu de tout. Ça peut arriver à tout le monde et cette vidéo, elle le montrait en fait. Tout de suite, des centaines de commentaires d'encouragement affluent. Un grand respect pour toi et ton combat. Moi, motard depuis 20 ans, chapeau bas et soie forte. Elle est grande, la petite. C'est un handicap surmonté avec sans doute une volonté d'acier trempé. Bravo. De voir les réactions si positives des gens, des inconnus, ça m'a complètement décomplexée. Parce que je suis une jeune femme, quand ça m'est arrivé, j'avais 20 ans. À 20 ans, on se cherche, on ne sait pas trop qui on est, on fait attention à notre physique, voilà. Je pense que ça a été un tremplin et maintenant, je le vis vraiment super bien. Je l'ai accepté à 100%. Bon, 99%. Pourtant, elle revient de loin. Les 5 nerfs de son bras gauche ont été arrachés pendant l'accident. J'étais vraiment dans un état, que ce soit physique ou moral, j'étais vraiment au plus bas. Et puis bon, j'étais complètement dépendante, puis j'avais très mal. Et tout ça, c'est un... Bon, j'étais vraiment au plus bas et je ne savais pas du tout si j'allais réussir et comment j'allais réussir à remonter la pente. Trois ans après son terrible accident, Le quotidien de Manon est toujours rythmé par la rééducation. On va y aller ? Allez, c'est parti. Elle vient 3 fois par semaine chez son kinésithérapeute. Comment ça va, alors ? Ça va, ça va, et toi ? Grâce à 3 opérations, dont 2 greffes de nerfs, elle réapprend petit à petit à utiliser certaines parties de son bras gauche. OK, et là, on essaie de freiner. Ah, 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 ah. Ça, c'est bien, ça c'est bien. Ça, ça fait plaisir, ça. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que tu peux faire même à la maison. Et je ne savais même pas que j'étais capable de faire ça. Un corps qu'elle n'hésite plus à assumer sur les réseaux sociaux. Des postes très suivis par ses 12 500 followers. Devenue une icône de la sécurité routière, elle est choisie par le ministère de l'Intérieur pour incarner des clips de prévention sur Internet. Bonjour Frédéric. Bonjour Manon. Enchantée de faire ta connaissance. Moi aussi, je t'ai vu sur les réseaux. Bonjour Emma. Enchantée par votre connaissance. Frédéric et Emma circulaient à moto le 25 octobre 2014 pour se rendre au restaurant. Ils ont eu un accident, un face à face avec une voiture. Frédéric et Emma se retrouvent héliportés dans deux hôpitaux séparés. Dans ces vidéos, Manon recueille les témoignages d'autres accidentés de la route. Heureusement que j'avais la famille autour de moi. Les enfants, ma mère, mon frère. Tu as ressenti leur souffrance. Je pense qu'ils essayaient de la cacher, j'imagine, mais tu l'as quand même ressenti. Tu t'es rendu compte de l'impact que ça avait aussi sur eux. Si je peux accentuer un petit peu le message de prévention et permettre à quelqu'un de rester un peu marqué sur la vidéo le temps d'une journée et permettre à cette personne de prendre moins de risques. Et bien, c'est juste, c'est énorme parce que ça peut sauver des vies parce que bon, des accidents, il y en a tous les jours et des centaines et donc voilà. Sur Internet, la majorité des vidéos postées par des motards ressemblent à ça. Des images de course à très grande vitesse, comme ce motard qui se filme à près de 300 km heure. Ou ces acrobaties périlleuses sur une route nationale ou sur le périphérique parisien. Pour lutter contre ces images choc qui incitent à une conduite dangereuse, un motard a décidé de créer sa propre chaîne YouTube. Il s'appelle Sadek. Je suis un motard qui s'adresse aux autres motards. Ce chirurgien dentiste de 24 ans met en ligne des vidéos où il analyse des accidents de la route. Ce qu'il souhaite, c'est responsabiliser les autres motards sur leur conduite. Donc, elle prend cette direction là. Le motard, lui, il va tout droit. Et bah, boum, c'est la collision tout simplement. C'est la collision. Et le problème, c'est que là, vu que le motard allait vite, eh bien, il n'a pas le temps de réagir. Tout commence chez lui en région parisienne. Via YouTube, il recherche des vidéos d'accidents impliquant des motards. Chaque fois que j'en vois un qui est intéressant ou qui fait apparaître des notions inhérentes au monde de la moto, l'angle mort, une vitesse excessive, les roues arrières, peu importe, je le sélectionne et je le mets dans une playlist spéciale qui s'appelle « Accident à traiter ». Aujourd'hui, cette vidéo attire son attention. On y voit un motard qui frôle deux fois l'accident. À chaque fois, la situation est la même. Les véhicules lui coupent la route. « Putain, c'est pas possible, les gens ! » Mais pour Sadek, contrairement à ce que pense le motard, l'automobiliste n'est pas le seul à avoir commis une erreur de conduite. « Ce que j'aime bien avec cette vidéo, c'est qu'elle présente deux cas de refus de priorité envers le motard, mais que c'est, selon moi, une faute un petit peu provoquée par le motard. Je m'explique. Ici, on voit bien que la moto est dans l'angle mort de la voiture. Angle mort, angle mort, angle mort, encore dans l'angle mort. Et là, le motard ne s'en rend pas compte, en fait. Il dit « Oh, mais c'est pas vrai, les gens, regardez, vous ne vous faites pas attention, etc. » Mais le problème, c'est que lui-même n'a pas fait attention, en fait, puisqu'il est resté près d'une dizaine de secondes dans l'angle mort d'une voiture qui, en plus, devait s'insérer sans se poser de questions. Donc ça, pour moi, c'est parfait pour traiter l'angle mort. C'est une vidéo qui s'y prête totalement. L'analyse terminée, Sadek rédige son commentaire explicatif de l'accident. « Le motard est resté dans l'angle mort. » Le but, être le plus pédagogique et objectif possible. « Il a donc eu une attitude passive. Il faudrait pas trop que je sois trop méchant avec lui, sinon il va être un petit peu blessé. » En plus, c'est pas le but de le juger. Son texte terminé, place à l'enregistrement. Pour réaliser des vidéos de qualité, Sadek s'est équipé d'une webcam et d'un micro professionnel. Sa marque de fabrique sur YouTube, se filmer avec sa cagoule et son casque de motard. « Et on passe au tournage. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va porter une notion particulièrement importante. » Après le tournage, Sadek s'attaque à la partie la plus compliquée pour lui, le montage. « Une notion particulièrement importante. » « Donc, vu que je me suis répété plusieurs fois, il va y avoir pas mal de segments à couper. » « Là, on voit bien la zone d'angle mort de la voiture. » « Vous vous apercevez donc dans cet extrait que le motard n'a pas été vu pour l'automobiliste. » « Il apparaît en effet que le motard était dans l'angle mort de la voiture pendant tout le long de l'extrait. » « J'ai des petites compétences en représentation avec des petits graphiques, donc il faut que je les utilise. » « Parce que si jamais je me contentais vraiment de mettre l'accident tel quel, n'importe qui pourrait le faire. » Chaque vidéo lui demande entre 20 et 30 heures de travail. Et elle cartonne sur YouTube. En moins de deux ans, il a déjà fédéré près de 20 000 abonnés et cumule plus d'un million de vues. « Je vais parler de toi sur Facebook parce que tes vidéos pourraient sauver des vies. » « Un grand bravo au travail que tu fournis. Dans mon cas, je rentre dans le monde de la moto et franchement, ça m'aide beaucoup. » Sous ces vidéos, les commentaires des motards sont quasiment tous élogieux. Étonnant quand on sait que Sadek critique souvent leur attitude. « Je ne veux pas que prospère cette tendance qu'ont certains motards à systématiquement mettre la faute sur autrui. » « Toujours l'autre, toujours la voiture, toujours les piétons, toujours ci, toujours mi, jamais moi. » « Non, moi j'ai une mentalité un petit peu particulière. Je considère que, peu importe les circonstances, on a toujours une part de responsabilité. » « Allez, c'est parti les gars. » « Attention, cette vidéo présente à des fins pédagogiques des accidents de la route impliquant des deux roues motorisées. » « Ce que vous allez voir, en fait, c'est été fait par un motard qui, lui, a décidé en fait de s'investir et il a fait des analyses d'accidents. » « 94, 72, 72... » Luc Otissier, le moniteur de cette moto-école, a découvert la chaîne de Sadek via YouTube. « On passera sur le franchissement du tout le micro-dessus. Il accélère beaucoup trop fort. » « Devant un écran, c'est plus facile de voir des situations qui sont finalement assez redondantes en moto. » « On retrouve toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. » « Voilà, doubler, remont de fer une interfile, doubler au milieu d'une intersection. » « Là, ça permet d'avoir une explication appuyée. » « Et c'est sympa de le faire avant la circulation, parce que justement, quand on va retrouver ces situations-là, on va leur dire, tu te rappelles la vidéo ? » « C'est exactement ça. » En France, 15 motos-écoles utilisent gratuitement les vidéos de Sadek. Mais à l'origine des accidents, l'erreur humaine est loin d'être le seul facteur. Dans 44% des cas, l'infrastructure routière est aussi en cause. Symbole de ce problème, la route Centre-Europe-Atlantique, qui relie Bordeaux à Genève, l'une des plus dangereuses de France. Surnommée la route de la mort, 56 personnes y ont perdu la vie depuis 2010. Il y a deux ans, Fabrice Jacquemart a perdu son fils, Louis. Dans les mois qui ont suivi, il a lancé une pétition sur Internet. Combien d'accidents mortels encore pour que les autorités compétentes réagissent ? Il y réclame en urgence des travaux pour sécuriser cette route. Mais faute de financement, les autorités ne promettent rien avant quelques années. En passant par un drame comme on l'a passé, il est très compliqué d'entendre que c'est une histoire de budget. Quel est le coût d'une vie par rapport à le coût sur un chantier ? Donc c'est vrai que c'est très difficile d'entendre qu'on nous dise qu'on n'a pas les finances pour faire les travaux nécessaires. Ce vendredi 11 décembre 2015, Louis rentre des cours en covoiturage avec trois amis. Leur voiture arrive via cette voie d'insertion particulièrement dangereuse. Elle est située dans un virage. Les conducteurs doivent accélérer sans visibilité pour s'insérer. Problème pour Louis et ses amis. Devant eux, un véhicule roule très lentement et ils n'arrivent pas à l'éviter. Ils ont tapé l'arrière de la voiture qui les précédait, qui leur a fait faire un tonneau et ils sont allés s'encastrer sur un camion sur le toit qui venait en face. Gravement blessé, Louis décède le lendemain. Il avait 18 ans. Pourtant, aucune erreur de conduite n'est à l'origine de ce drame. Les jeunes roulaient à la vitesse réglementée. Ils avaient tous leur ceinture. Pas de téléphonie. Il y a eu une recherche de police par rapport aux bornes de téléphonie. Sur tous les gens impactés par l'accident, personne n'était au téléphone. Je l'ai dit, pas d'alcool, pas de stupéfiants. Pour moi, c'est l'infrastructure qui est mis en cause. Deux ans plus tard, toujours pas de glissière de sécurité pour séparer les deux voies. Seuls quelques poteaux ont été posés. Une mise en quatre voies est promise pour 2023 au mieux. Face à ces problèmes d'infrastructure, d'autres n'hésitent pas à poursuivre les autorités en justice. Vitry en Pertois, en Champagne. Solange Burget a perdu Lino, son fils de 6 ans, écrasé par une moissonneuse batteuse dans la rue principale du village. Elle crée une page Facebook et poste régulièrement des souvenirs de son fils. C'était surtout pour exprimer ma douleur, pour dire aux gens, voilà, j'ai perdu un enfant qui était formidable. Il faisait beau ce jour-là, il faisait du vélo sur son trottoir. Sur un trottoir, on me l'a pris, c'est pas normal. Une page suivie par plus de 1000 internautes. Ce village est rythmé par le passage incessant des véhicules, tracteurs, camions. Les machines agricoles deviennent trop énormes. Elles sont très dangereuses. Les rues et les routes sont étroites, d'où le danger. Le premier combat, c'était de parler de Lino. Maintenant, ça fait un an que Lino est décédé. Donc, je pense que maintenant, il y a peut-être un autre combat à mener. C'est que la sécurité routière, c'est important. Il faut plus que ça n'arrive. Donc, ça sera mon deuxième combat. Ce jour-là, Michel Nebveu, le père de Lino, se promenait avec son fils à vélo sur ce trottoir de Vitry en Pertois. Une moissonneuse de 4 mètres de large, 20 mètres de long, s'est engagée dans cette rue étroite et a écrasé le petit garçon. Il n'aurait pas été plus judicieux d'interdire des véhicules agricoles de stonage. Est-ce qu'on peut ? Franchement, on se pose la question. Les parents de Lino sont représentés par une avocate spécialisée dans les accidents de la route. Ils attaquent le maire du village pour complicité d'homicide involontaire. Aucune loi n'oblige les communes à interdire le passage d'engins agricoles. Mais pour maître Jeanne Collard, la menace d'un procès pourrait pousser les maires à mettre en place des déviations. Il y a des routes dont on sait qu'elles sont mortifères. Il y a des agglomérations dont on sait qu'elles sont accidentogènes. Mais il y a un manque de moyens évident. Il y a une mauvaise volonté des élus locaux évidente qui fait qu'on n'avance pas. Et c'est pour ça que la seule manière d'avancer maintenant, c'est systématiquement, quand on le peut, utiliser la voie judiciaire. Parce qu'à force de déposer des plaintes, un jour, il y en a une qui appoutira. Un jour, il y en a une qui appoutira. Et ce jour-là, je pense que les autres maires prendront conscience qu'ils n'ont plus intérêt à traiter ces problèmes comme des problèmes mineurs. Le maire n'a pas souhaité répondre à nos questions. Un an après ce drame, une centaine de personnes rendent hommage à Lino. Cela fait un an que le destin a brisé nos vies en t'emportant toi, notre fils Lino, alors âgé de 6 ans. Un an que nous te pleurons, toi, notre petit ange, qui nous a été enlevé si brutalement, sans que nous pensions à toi. Un drame qui a bouleversé tout le village. Pourtant, depuis un an, rien n'a changé dans Vitry-en-Pertois et les engins agricoles circulent toujours sans restriction. Sur Internet, un autre combat prend de l'ampleur, celui contre les chauffards, c'est-à-dire ceux qui cumulent les délits. Vitesse excessive, alcool, drogue ou délit de fuite. Caroline Brock a perdu ses deux jambes à cause d'un chauffard. Scandalisée par la faible sentence dont il a écopé, elle a écrit sur son blog une lettre ouverte au président de la République. Selon elle, la justice prononce des peines trop clémentes envers la grande délinquance routière. Moi, j'ai passé un an à l'hôpital. Lui, il aura passé un an en prison. Derrière ça, il aura deux ans sûrement avec un bracelet, c'est-à-dire avec une vie qui est quand même pratiquement normale. C'est sûr qu'il pourra pas prendre de vacances, mais moi, on est à pratiquement trois ans de l'accident. J'ai toujours pas pris de véritables vacances. Et puis, j'ai ma vie qui est bousillée jusqu'à la fin. Le 4 octobre 2014, Caroline rentre tranquillement chez elle, à pied. Un chauffard surgit à 110 km heure alors que la vitesse est limitée à 50. Il la traîne sur plusieurs mètres contre ce mur. Ce que vous voyez là, c'est la fin de l'impact. Et il va falloir aller 6 à 8 mètres plus tôt pour voir le début de l'impact. Qui est ici. Voilà, ça, c'est le début de l'impact. Et voilà, c'est ça qui a fait que mes jambes ont été broyées, que mon bassin a été fracturé de multiples fois. Et que voilà, traumatisme crânien, etc. Le conducteur prend la fuite et abandonne Caroline entre la vie et la mort. Il est interpellé quelques heures plus tard. L'enquête révèle qu'il cumulait plusieurs délits graves. Il était fortement alcoolisé, il était drogué. Puis après, il n'avait pas de permis, il n'avait pas d'assurance. L'analyse cinétique a déterminé la vitesse du véhicule à 110 km heure. Donc bien au-delà des vitesses autorisées. Et voilà, on cumule les 6 délits routiers qui existent dans le code de la route. Lorsqu'elle se réveille, après 5 jours de coma, Caroline est amputée des 2 jambes au-dessus du genou. Une vie brisée pour cette géographe passionnée de voyage. 30 janvier 2017, c'est le procès de l'homme qui l'a renversé. Aujourd'hui amputée des 2 jambes, la jeune femme n'a pas voulu s'apesantir sur son calvaire et ses nombreux deuils. Elle voulait que cette audience soit celle de la délinquance routière. Voici le chauffard, un père de famille de 26 ans. Il sera condamné à 3 ans de prison ferme et un an seulement d'interdiction de passer le permis de conduire. Depuis, Caroline se consacre à la prévention routière et témoigne chaque semaine dans des auto-écoles lyonnaises. Bonjour à tous. Son objectif, la sensibilisation des futurs conducteurs. J'espère que le témoignage que je vais vous apporter va faire en sorte de vous rendre peut-être plus responsable dans votre manière de conduire. Loin de moi l'idée de vous faire la morale ici. Je pense même que c'est plutôt sain de faire la fête de temps en temps. Par contre, je suis là pour vous dire que c'est pas du tout, du tout, du tout compatible de boire, de fumer des joints, de prendre des médicaments. Moi, que ce soit des joints ou... Enfin, que ce soit légal ou illégal, c'est pas là le problème. Mais derrière, vous prenez pas un véhicule qui fait plus d'une tonne parce qu'en l'occurrence, c'est plus un véhicule ou un utilitaire que vous avez entre les mains. C'est véritablement une arme. Durant une heure, elle raconte son accident et répond aux questions des élèves. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à pardonner à la personne qui conduisait le véhicule ? C'est vrai que moi, je m'attendais à avoir un geste de lui quand j'étais à l'hôpital. Je me suis mis à sa place. J'ai essayé d'aller outre le fait qu'il avait déjà sa condamnation, etc. Donc voilà, tout le monde peut faire des erreurs. Mais voilà, j'ai jamais rien eu ni de lui ni de sa famille. Et pardonner quand on n'a pas demandé pardon déjà, c'est compliqué. Et puis en plus, du coup, on s'est revus au tribunal et il n'y a pas eu, ne serait-ce que d'excuses. Il a dit juste qu'il était désolé. Merci en tout cas beaucoup pour votre écoute. Et puis je vous souhaite bonne chance pour le code et puis après, bonne chance aussi pour le permis. Et puis faites pas trop de bêtises. Voilà, merci beaucoup. Ça me fait réfléchir honnêtement parce que là, je suis en train de passer le code. Je prends vraiment conscience des enjeux de la route alors qu'il y a beaucoup de prévention qu'on voit à la télévision. Mais quand on voit une personne avec une force pareille et qui nous explique ce qu'elle a vécu, honnêtement, on prend conscience des actes qu'on peut avoir sur la route. Ce que j'espère, c'est que le jour où ils seront sur le point de faire une bêtise, on fait tous des bêtises, ils se diront, ah ouais, non, non, mais je vais peut-être pas le faire là parce que Caro sans ses jambes, quand même, c'était pas cool. Donc voilà, c'est ce que j'espère que ça fait. Et comme je le dis souvent, si j'évite ne serait-ce qu'un seul accident, c'est un tel tsunami autour que c'est déjà ça, c'est déjà ça de gagné. Caroline n'est pas la seule à s'indigner contre les conducteurs irresponsables. 3 décembre 2016 à Lyon. 600 personnes rendent hommage à Anne-Laure, décédée dans un accident similaire. Le chauffard, ivre, drogué, a lui aussi pris la fuite. Le père d'Anne-Laure, Éric Moreno, a créé une association, et si c'était vous, pour demander un durcissement de la loi. Car en France, en cas d'accident mortel, la loi considère qu'il s'agit d'homicides involontaires. Ils sont jugés en tant que délit et non en tant que crime. Pour moi, c'est un crime, voilà. Je pense que c'est la réponse qui est attendue, mais la loi ne qualifiera pas aujourd'hui en crime. Parce que les outils que possèdent les juges ne le permettent pas. Éric voudrait que les conducteurs coupables de délit grave soient jugés pour homicide volontaire. Pour faire entendre sa voix, avec son ami Serge, il a posté une pétition en ligne destinée à 67 députés. Merci de reconsidérer les homicides involontaires en homicide volontaire, avec des lourdes peines dissuasives, afin que de tels faits ne se reproduisent pas. Un mouvement citoyen qui a déjà réuni plus de 1000 signatures. Il a pris très vite une dimension nationale. Parce qu'on a des gens qui nous ont appelés de Charente-Maritime, de la région parisienne, de Toulouse. On a des gens qui le disent de partout. Bonjour. Bonjour. Eric et sa femme viennent soutenir aujourd'hui Jérôme et Karine, qui ont perdu Clément, leur fils de 16 ans. Il a été tué un mois plus tôt par un conducteur en excès de vitesse et qui s'est enfui. Il risque au maximum 10 ans de prison, mais généralement, les peines prononcées sont nettement inférieures. S'il y avait de meilleures sanctions, il y en aurait beaucoup moins. Oui, je pense. J'en suis convaincue. Parce qu'ils le disent. C'est comme toutes les sanctions, de toute façon. Ils disent, de toute façon, on va prendre deux ans et 1000 de 5. Mais complètement. Ça reste, pour nous, un acte criminel et non pas un accident. Ça, j'insiste et j'insisterai toujours. Avec autant d'accumulation de la route, ça ne peut plus être considéré comme un homicide involontaire. Pour faire pression sur les autorités, Eric s'appuie sur une proposition de loi de 2013. Elle visait à appliquer les peines de l'homicide volontaire au grand délinquant routier en cas d'accident mortel. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'un des députés co-signataires de la proposition, Nicolas Dupont-Aignan. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il mobilise déjà les signataires, dont, je le rappelle, Gérald Darmanin, qui est aujourd'hui ministre au gouvernement, qui se souvient qu'il est porteur de ce projet de loi et puis qu'il le termine avec le groupe de travail à l'Assemblée. En fait, Eric Moreno espère remettre cette proposition de loi à l'ordre du jour des députés. Bonjour, monsieur. Monsieur Voynian, bonjour. Merci de me recevoir. Merci de me faire de rien. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, ma démarche, j'insiste bien, elle n'est pas personnelle. Même si je suis touché, elle est citoyenne. Alors, la question, c'est, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est tout le problème de la sécurité routière dans notre pays. Quelqu'un qui a des circonstances aggravantes doit aller en prison. On est bien d'accord. Pourquoi la proposition de loi n'a pas abouti à l'époque ? Parce que vous le savez qu'on est sous la Ve République et que le gouvernement ou le groupe majoritaire doit appuyer. Et donc, le gouvernement précédent et le groupe majoritaire à l'époque socialiste, mais c'était pareil avant, je ne vais pas faire de la démagogie politique là-dessus, c'est qu'ils n'ont jamais osé passer à l'acte. Est-ce qu'on veut lutter contre les chauffards qui sont une minorité et qui sont responsables d'un nombre d'accidents incroyable ? Je vais réécrire à mes collègues, je vais relancer la mécanique et on va relancer la proposition. Oui, oui, puis relancer tous les signataires et en faire signer d'autres. Oui, on va le faire. Je lance ça aujourd'hui. Nous, on va continuer à se battre pour que ça ne tombe pas aux oubliettes. Il y a peut-être d'autres... C'est un projet, comme je le disais tout à l'heure, qui peut se voter en 15 minutes. C'est une question de volonté. Alors, s'il y a certains députés qui pensent qu'on ne peut pas, il ne faut pas oublier ce que disait Napoléon, quand on veut, on peut. Si cette loi était votée, les sanctions pourraient aller jusqu'à 30 ans de prison. Et cela pourrait avoir de fortes répercussions en France. Car en 2016, l'alcool et les stupéfiants étaient à l'origine de la moitié des accidents mortels. Les conseils de Sadek, les caméras embarquées, les combats judiciaires contre les chauffards seront-ils suffisants pour inverser la tendance ? Depuis trois ans, le nombre de morts sur les routes de France est en constante augmentation. Une première depuis 1972. Desc rebels Ariana cannes pour facile des occupats harmoniques, Unicket déjà par les personnes jouant de la tendance entre le tournée et les propères douceurs. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501